bonjour à tous j'espère que vous passez un bel été la rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout si vous souhaitez apprendre le tarot sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément pour apprendre cette méthode vous avez trois façons de faire la première en groupe avec moi en visioconférence peu importe où vous habitez et vous pouvez le faire soit sur un week-end soit en soirée régulière durant l'automne vous avez aussi également la possibilité de venir sur bordeaux en tout cas gradignan près de bordeaux pour faire une session en présentiel sur deux jours pour chaque module vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible vous avez tous les renseignements date info et prix sur mon site elieuseguidance.com donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées et maintenant je vous laisse avec votre tirage les balances c'est parti pour votre tirage du mois de septembre allez on va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre moi et ce sera le jugement alors une mise au point voilà le jugement alors avec le jugement évidemment les situations du passé se représentent elles demandent à être réfléchies voir si vous les ressusciter ou si vous les enterrez définitivement le jugement est une carte qui vous dit aussi que avec foi tout peut renaître donc c'est une carte qui vous incite à être confiant à aussi revenir aux sources à à croire en votre capacité de régénération de vous même ou des choses ou des situations rien n'est jamais perdu avec le jugement donc on va aller voir comment tout ceci se décline dans votre tirage général allez on va aller voir votre état d'esprit ça sera le roi de coupe alors le roi de coupe lui nous nous indique que vous êtes orienté plaisir 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 des sens plaisir joie partage séduction alors on avait déjà eu ça je crois sur une période il semblerait les balances que vous ayez envie de en tout cas de vivre émotionnellement des choses le roi de coupe lui il a sans cesse envie de moments joyeux léger il a envie de profiter de ses amis de sa famille il a envie vraiment de se faire plaisir sur tous les plans il aime bien manger il aime faire la fête il aime se divertir il aime aller regarder je sais pas moi des belles oeuvres il aime entendre de la bonne musique tous ses sens sont en éveil et il nécessite une stimulation de tous ses sens alors on va aller regarder ce qui vous préoccupe parce que c'est quand même une tonalité assez sympathique le roi de coupe c'est assez léger ça aide pas trop à résoudre les problèmes concrets mais en tout cas c'est agréable à vivre allez on va voir ce qui vous préoccupe le 5 de coupe alors désolé pour la mise au point je sais pas ce qui se passe aujourd'hui 5 de coupe ok vous êtes en train de vous demander si vous allez avoir le courage de laisser quelque chose que vous avez mais qui ne vous rend plus tout à fait heureux pour aller vers quelque chose dont vous ne savez rien mais que vous supposez mieux ça c'est vraiment l'énergie principale du 5 de coupe alors évidemment avec un roi de coupe et un 5 de coupe j'ai envie de vous dire que vous vous demandez si l'herbe est plus verte ailleurs et ce dans n'importe quel domaine c'est un tirage général peut-être que vous en avez ras le bol de votre travail que vous n'avez pas envie de reprendre si vous étiez en vacances et que vous dites mais est-ce que si je faisais autre chose de ma vie ce serait mieux peut-être que vous êtes dans une relation qui est insatisfaisante et vous vous dites bon ok il y a des points positifs mais est-ce que ce serait pas mieux ailleurs peut-être que vous faites je vais vous dire c'est une bêtise de la box time et que vous dites oh quand même ça fait un peu mal des fois est-ce que ça serait pas mieux si je faisais du yoga voyez en fait ça va se loger dans à peu près tous les domaines de vie possibles mais en tout cas cette énergie de se dire mais est-ce que ça serait pas mieux ailleurs ou ce serait pas mieux avec autre chose c'est ce qui visiblement vous préoccupe ce mois-ci sur le mois de septembre les balances alors on va aller voir l'événement on avait quand même une transition sur le sur votre guidance annuelle sur le trimestre juillet août septembre on avait l'arcane 13 inversé qui nous parlait de transition de changement lent allez qu'est-ce qui se passe pour vous ok alors on a le soleil donc ok le soleil c'est une réussite c'est une réussite c'est quelque chose qui qui finalement est récolté alors ça peut aussi être un couple donc ça peut être une rencontre ça peut être un bon moment ça peut être un bel échange alors là j'ai envie presque de vous dire les balances que vous vivez une idylle mais il est possible que cette idylle soit ce soit avec quelqu'un du passé soit que ce soit quelque chose qui ressemble à quelque chose que vous avez déjà vécu avec le jugement et en fait si vous voulez il y a comme il y a comme le fait de se dire ça me plaît c'est agréable je profite de l'instant présent ça crée chez moi de la joie mais il y a des questionnements qui en découlent il y a des questionnements qui en découlent et notamment est-ce que je poursuis est-ce que je ne poursuis pas est-ce que voilà on va aller voir quel est le conseil dans cette situation 7 de bâton le 7 est toujours une carte qui vous parle des potentiels le 7 de bâton vous demande comment vous défendez ce en quoi vous croyez et finalement en conseil il vous dit défendez ce qui vous semble justifié défendez ce qui vous semble plein de potentiel faites preuve d'enthousiasme et de dynamisme et de ferveur pour ce en quoi vous croyez voilà ce que vous dit le 7 de bâton vous voilà bien avancé les balances vous avez un tirage intense on va voir si ça va nous porter comme ça tout le long mais il se passe des choses allez on va voir ce qu'il faut éviter ce qu'il vaudrait mieux éviter de faire la justice alors avec la justice il serait dommageable de trancher trop vite de trancher sans jugement d'être parti pris il serait aussi dommageable pour vous de ne laisser que le mental décider puisque la justice ne laisse part à aucun état d'âme elle est vraiment dans le factuel elle entend les deux parties si vous devez pour retenir la signification de la justice il y a la belle image du tribunal où en fait elle écoute les deux parties et elle tranche en faveur de l'un ou l'autre selon des faits mais en général elle essaye d'être objective elle essaye de ne pas être dans le jugement subjectif et les projections donc ici on vous dit bon ok ok on va aller voir plus loin parce que là en l'occurrence ça m'intrigue ça m'intrigue qui est la justice ici alors je pense qu'on vous dit pas de décision à la hâte puisqu'ici le jugement je vous ai dit vous demande de de re-questionner une situation de la remettre en tout cas à la réflexion et on vous dit pas de précipitation dans le fait de trancher je pense alors on va aller voir voir émotionnellement ce qui se passe pour vous 9 d'épée ça vous fait cogiter visiblement cette situation à mon avis c'est le 5 de coupe qui vous fait cogiter j'y vais j'y vais pas je lâche je lâche pas qu'est-ce que je fais je lâche la proie pour l'ombre c'est vraiment ça finalement s'il devait y avoir une expression qui va bien avec le 5 de coupe c'est est-ce que je lâche la proie pour l'ombre donc ici en fait finalement 9 d'épée nous montre que émotionnellement la situation est pas facile et qu'elle vous fait cogiter elle vous fait réfléchir pas mal on va aller voir matériellement ce qui se passe matériellement ou concrètement reine d'épée alors on voit avec la reine d'épée qu'il y a déjà eu des problématiques ou des souffrances et que vous n'avez pas envie de réitérer les mêmes choses donc la reine d'épée si vous voulez elle est un peu comme la justice elle tranche et elle tranche sèchement donc attention vu que la justice est ici et non en conseil attention à vos décisions hâtives attention à vos décisions prises et qui pourraient trancher sur le matériel en tout cas qui pourraient trancher un peu durement sur une situation alors on va aller regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie la force vous en êtes à devoir vous dominer vous en êtes à apprendre à avoir la maîtrise sur les choses donc ici on voit bien que finalement on vous demande de ne pas prendre de décisions hâtives on vous demande de défendre ce en quoi vous croyez mais attention à ce 5 de coupe et à ce roi de coupe parce que finalement le roi de coupe il a un côté un peu superficiel finalement donc est-ce que la situation dans laquelle vous êtes et que vous questionnez et bien est-ce que c'est vraiment judicieux d'opérer le 5 de coupe alors sachant que c'est une préoccupation c'est pas un événement d'accord l'événement c'est juste le soleil c'est-à-dire qu'il y a des choses super positives qui vous donnent probablement envie de lâcher des choses qui sont contraignantes mais ici on vous dit vous en êtes à la force à prendre la maîtrise de soi-même allez on va regarder où vous en êtes à la fin de la période la reine de denier vous sécurisez c'est bien donc vous ne prenez pas de risque les balances vous êtes un peu tourneboulé par quelque chose qui vous préoccupe quelque chose probablement du passé qui ressurgit une problématique une situation des idées peu importe quelque chose du passé qui ressurgit et qui vous tourneboulé un peu mais visiblement on vous dit attention pas de décision active ne tranchez pas même si ça génère pas mal de questions et de tergiversation vous finissez par sécuriser la situation ok donc on voit ici que quelque chose vous donne envie d'aller voir ailleurs encore une fois quel que soit le domaine mais on vous dit attention c'est peut-être pas une bonne chose en tout cas ça mérite réflexion ça mérite réflexion petite chose avant de continuer sur les vidéos précédentes il y a eu des problèmes de son visiblement certaines personnes m'ont mis en commentaire que le son n'était pas bon j'ai fait des modifications j'ai changé mon dispositif est-ce que vous pouvez juste me dire dans les commentaires si oui ou non le son est bon pour vous voilà merci pour que je sache si je garde ce nouveau dispositif ou si je continue à chercher des solutions merci à tous alors on va garder on va garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie on va garder aussi cette reine de denier qui nous indique que vous êtes quand même en train de stabiliser les choses l'affectif on va le garder le matériel aussi et le reste on va le sortir allez donc on va commencer par le professionnel alors la mise au point va se refaire quand j'aurai une carte allez quel est votre état d'esprit les balances sur le professionnel le 10 de denier alors visiblement sur le professionnel il y a une situation assez stable assez sécure votre état d'esprit est à la construction en tout cas si vous n'êtes pas encore dans cette situation stable et sécure vous y aspirez et vous êtes en train de la construire vous êtes dans l'état d'esprit d'aller vers quelque chose qui est fixe et stable très bien qui en tout cas assure votre sécurité on va aller voir ce que vous souhaitez le roi de coupe encore les balances les balances les balances vous devez être dans une période où vous avez envie vraiment de vous échapper de rêver de profiter vous avez dû passer une période un peu difficile visiblement et là vous êtes vraiment en train de vous dire mais quand est-ce que je vais pouvoir en profiter parce que même dans le professionnel on a du roi de coupe c'est à dire que vous aspirez à une sécurité et qui en même temps vous permettent d'être voilà d'être un peu léger et de ne pas être préoccupé alors ici on pourrait dire que vous avez envie que votre profession ne vous pose aucun problème soit fixe et stable et vous permette de vous offrir tous vos loisirs tous vos plaisirs en gros vous voulez la semaine des 4 heures je pense voilà vous aimeriez travailler 4 heures par semaine et le reste du temps faire plein de choses avec les gens que vous aimez plein de loisirs mais pas aller travailler ok ça arrive surtout après le mois d'août s'il a été bon léger ça peut être difficile d'y retourner et si vous n'avez pas eu de vacances au mois d'août vous pourriez avoir envie de les prendre en septembre allez on va regarder ce que ça donne cette situation mais vous voyez c'est assez cohérent avec le tirage général hop le 4 d'épée encore une fois un temps de pause et de réflexion parce qu'il n'est pas forcément bon d'agir sur le mois de septembre et ça c'est très clair donc ici on nous dit très bien vous en avez peut-être un peu marre vous avez envie de légèreté de facilité de plaisir mais en même temps de sécurité et vous n'allez pas poser d'actes particuliers vous allez surtout réfléchir avec le 4 d'épée c'est comment je comment je mène ma stratégie pour la bataille d'après donc là en gros c'est si je veux que les choses changent il faut d'abord que je réfléchisse à comment je vais faire changer les choses ok alors ceci est tombé ça c'est les conseils il y a 10 de bâton et arcane 15 le diable intéressant parce que le 10 de bâton on conseille ce qu'il vous dit c'est d'aller au bout c'est d'aller au bout c'est de faire les choses et en même temps de lâcher ce qui est superflu donc sur le professionnel ce qu'on va vous dire c'est de vous concentrer sur l'essentiel pour aller au bout de ce qui doit être fini et de lâcher le reste de lâcher ce qui vous encombre qui n'est pas nécessaire pas utile pas urgent pas votre rôle voilà et avec le diable on vous dit vous pouvez utiliser toutes vos compétences pour atteindre votre objectif donc c'est à dire qu'ici pour moi j'ai deux aspects c'est à dire que ce roi de coupe ce qui m'indique c'est que vous en avez marre et vous voulez de la légèreté donc ça va plus résonner avec ce 10 de feu ce 10 de bâton qui nous dit bon il faut lâcher ce qui n'est pas obligatoire pour permettre un tout petit peu plus de roi de coupe et ici le diable il vous dit mais prenez les choses en main pour que ça change en fait prenez les choses en main pour que ça change mettez en place ce que vous avez besoin de mettre en place pour obtenir une situation qui va davantage vous convenir alors on va aller regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire as de denier ok il ne faut pas démarrer tant que vous ne savez pas où ça va vous mener un as mal aspecté vous dit que un départ en trombe n'est pas bon un départ sans réflexion n'est pas bon vouloir développer un potentiel sans en avoir étudié tous les recoins n'est pas bon c'est à dire que s'il avait été là je vous aurais dit il y a une situation prometteuse à déployer allez-y lancez-vous comme il est ici je vous dis attention peut-être que les choses font l'illusion d'être prometteuse mais qu'elles ne le sont pas donc ici on vous dit ne démarrez rien sans être certain du potentiel ou de la faisabilité des choses ok donc si on vous dit oh mais c'est facile tu peux changer de boulot tu peux faire ci ou tu peux faire ça peut-être qu'il vaut mieux effectivement réfléchir aux possibilités garder la maîtrise de la situation et assurer sa sécurité plutôt que de se lancer dans quelque chose d'hasardeux mais par contre vous pouvez prendre les choses en main pour réfléchir trouver les bonnes stratégies ok on va aller voir matériellement ce qui se passe hop donc matériellement on avait cette reine d'épée alors oui je vous la remontre hop la reine d'épée qui nous disait attention aux décisions un peu tranchantes voilà il faut peut-être mieux réfléchir alors on va regarder votre état d'esprit sur le plan matériel As d'épée vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau et d'innovant ok très bien vous avez une nouvelle idée une nouvelle envie on va aller voir ce que vous voulez cavalier d'épée cavalier d'épée vous voulez dépasser les obstacles pour atteindre un objectif bon alors encore une fois vu qu'on est sur le pratico-pratique peu importe l'objectif il peut toucher tous vos domaines de vie mais en fait là ce qu'on est en train de voir c'est comment ça impacte les choses concrètement pour vous donc là on voit que quelque chose de nouveau vous sollicite sur le fait de trouver des solutions pour obtenir quelque chose ok à la fin vous êtes en 10 de coupe vous avez une bonne satisfaction vous avez une bonne réussite de ce que vous avez entrepris vous avez trouvé des solutions à vos problématiques matérielles ça c'est sûr puisque le 10 de coupe c'est quand même j'atteins un niveau un niveau d'épanouissement qui est excellent ok quel est le conseil le jugement tiens 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 comme on se retrouve c'est la même reconsidérer les choses reconsidérer les choses et dites vous bien que rien n'est impossible rappelez vous le jugement c'est avec foi tout peut renaître on peut il faut avoir confiance il faut avoir foi en soi et en l'univers surtout en l'univers d'ailleurs avec le jugement ok on va aller au bout on va voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire oh bah tiens 5 de coupe comme on se retrouve aussi bon les balances ici on vous dit vous avez envie de quelque chose de nouveau vous voyez c'est pour ça que j'ai voulu aller au bout parce qu'en fait le discours n'est pas tout à fait le même vous avez envie de quelque chose de nouveau vous avez une nouvelle idée une nouvelle envie et vous êtes prêt à dépasser les obstacles à les affronter en tout cas pour obtenir ce que vous souhaitez or ce qu'on vous dit c'est que visiblement vous êtes dans une situation qui n'est pas trop mal disent deux coupes donc on vous dit réfléchissez bien reconsidérez la question ayez foi à persévérer le jugement c'est aussi continuer et tenez vos engagements restez sur ce que vous aviez dit parce qu'il n'est pas vraiment bon d'abandonner ce que l'on a pour ce que l'on ne possède pas encore et dont on ne sait rien donc ici vous voyez comment finalement le tarot vous dit ok il y a de l'envie il y a des nouvelles choses il y a du potentiel à ces cavaliers il y a du potentiel pas de problème par contre il y a une situation qui est déjà pas trop trop mal finalement et on vous dit attention reconsidérez les choses tenez vos engagements et ne lâchez pas ne lâchez pas ce que vous avez pour quelque chose dont vous ne savez rien on vous dit pas que vous ne finirez pas par le faire mais regardez les tirages précédents où on vous dit vous assurez la sécurité vous attendez il ne faut pas trancher vous allez réfléchir donc en fait vous êtes vraiment dans cette dynamique là sur tous les aspects de votre vie même si on sent qu'il y a une envie qu'il y a une impulsion qui vous porterait à pouvoir peut-être faire des choses de façon impulsive mais visiblement vous arrivez à vous contenir et vous ne le faites pas ok on va aller voir sur le plan émotionnel donc là on avait le 9 d'épée qui nous indiquait pardon que ça générait de l'inquiétude que ça générait des questions des tergiversations voilà et que vous pouviez éventuellement avoir du mal à endormir la nuit bon on va regarder quel est votre état d'esprit dans l'émotionnel affectif ok alors le pape vous avez envie d'évoluer vous avez envie et alors aussi avec le pape vous êtes lucide donc ça je pense que c'est ce qui vous aide à ne pas passer à l'action finalement c'est ce qui vous aide à garder à temporiser à réfléchir parce que vous êtes lucide et bien que vous ayez envie d'avancer d'évoluer de progresser émotionnellement vous êtes tout à fait lucide sur la situation ok on va aller voir ce que vous voulez hop là ça sera celle-ci l'impératrice alors l'impératrice c'est une carte qui nous parle de projet qui nous parle d'amorcer des choses alors l'impératrice aussi c'est la maîtresse donc pour certains on a enfin c'est la maîtresse c'est la femme qu'on désire celle avec qui on a envie de créer des choses voilà ça peut être ça et donc on voit bien ici que ce que vous avez envie c'est d'entreprendre quelque chose qui aurait pour but de construire de se développer et d'amorcer en tout cas on va dire des choses on verra quoi après alors ça donne quoi on a toujours cette impulsion vous remarquez on a l'envie d'eux c'est comme ça que tous les tirages commencent le résultat quel est-il 5 de bâton bah oui vous allez être en conflit intérieur 5 de bâton c'est j'arrive pas à être j'arrive pas à être d'accord avec moi-même alors ça peut être avec quelqu'un d'autre vous pourriez avoir des conflits avec un partenaire qui fait que voilà vous vous posez des questions vous avez envie d'évoluer et tout ça mais on a aussi et surtout avec un 5 de bâton des conflits intérieurs c'est à dire qu'il y a une partie de vous qui veut quelque chose et puis une autre qui veut autre chose et elle discute sans cesse avec le 9 d'épée à vous en réveiller la nuit sans jamais tomber d'accord et chacune y va de ses arguments donc l'émotionnel qui a peur dit mais non on peut pas faire ça le mental qui a tout bien analysé dit mais si il n'y a pas de risque mais l'émotionnel dit oulala moi non j'ai peur enfin vous voyez ça peut être tout à fait ça donc ici on voit qu'il y a une situation où vous avez une impulsion mais où vous êtes en pleine tergiversation alors qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qui est bon c'est quoi le conseil 8 de bâton ok écoutez les signes j'adore l'univers quand il est quand il est blagueur écoutez les signes posez votre question et attendez la réponse ça c'est rigolo comme il n'y a pas que ça je vais vous dire la suite mais c'est le premier message du 8 de bâton que j'aime beaucoup c'est écoutez un peu les signes de l'univers qui sous la forme d'une chanson sous la forme d'une publicité lue d'une phrase de quelqu'un qui va dire quelque chose au moment où vous passez dans la rue va répondre parfaitement à votre question donc ça c'est la première chose ensuite de façon plus concrète le 8 de bâton ça va être les échanges nourris les dialogues tout ce qui va permettre en fait de modifier les choses de dépasser les obstacles les problématiques par le dialogue par la parole donc là on peut avoir des échanges nourris on vous dit il vaut mieux discuter j'allais dire même plus de trop plutôt que pas assez on va aller voir ce qui vaut mieux éviter 3 de bâton alors ici c'est marrant parce que c'est comme si moi j'arrivais pas à trancher je crois que je suis contaminée par votre 5 de bâton le 3 c'est la problématique de la projection dans le temps et ici j'ai envie de vous dire à la fois qu'il faut pas se projeter dans le temps et qu'il faut surtout se projeter dans le temps en fait j'ai envie de vous dire que il n'y a pas de sujet où il n'y a pas de question émotionnellement le 3 de bâton ici il vous dit mais si vous vous demandez ce que vous voulez dans 6 mois 1 an 10 ans vous n'aurez pas la réponse à votre question et en même temps si vous ne vous la posez pas vous n'aurez pas de réponse non plus c'est comme si le tarot vous disait la réponse n'est pas en vous en vous il n'y a que le désaccord que le 5 de bâton vous voyez et donc finalement que vous vous projetiez ou non vous n'aurez pas la réponse la réponse vous l'aurez en discutant en écoutant les signes en ayant foi que l'univers peut faire des miracles que la vie peut faire des miracles en fait si vous voulez c'est comme si pour une fois parce qu'on dit toujours que la réponse est en vous tout le monde dit et moi aussi d'ailleurs qu'on est maître de son destin de sa vie et que c'est les choix qui permettent d'avancer et là finalement j'ai l'impression que ce tirage il vient juste vous dire mais en fait vous ne pouvez pas la trouver en vous la réponse parce que de toute façon les deux aspects du 5 de bâton ces deux pôles qui s'opposent ils ne tomberont jamais d'accord ils ne peuvent pas tomber d'accord parce que de toute façon ça génère de l'angoisse ou de l'inquiétude ou des problématiques donc en fait il faut s'extraire il faut s'extraire de soi et essayer de trouver les réponses et notamment vous voyez c'est marrant parce que le pape c'est le fait de demander de l'aide d'aller voir celui ou celle qui sait alors ça veut dire quoi rien de bien précis soit vous allez lire un bouquin qui va vous donner une version de quelqu'un d'autre et ça va nourrir la vôtre soit vous allez en parler à vos amis et ça va nourrir votre façon de voir les choses soit vous allez voir un professionnel et un psychologue ou autre et ça va vous aider à trouver on va dire des directions peu importe en fait finalement le pape il peut représenter n'importe qui il peut représenter votre grand-tante comme votre voisine comme le grand je sais pas le grand spécialiste de votre problématique donc il faut juste être en capacité d'aller chercher à l'extérieur de quoi nourrir la réflexion intérieure qui tourne en boucle voilà tout simplement ok bon on va aller voir comment vous allez vous en tirer sur le plan de la forme avec tout ça allez hop et ben oui page de coupe alors le page de coupe il a une une plutôt bonne énergie il est même il est même assez enthousiaste assez assez volontaire assez joueur donc en fait on va avoir une énergie qui va être portée par le plaisir mais ça c'est pas étonnant vous aviez le roi de coupe comme j'allais dire carte presque principale donc effectivement on voit que il y a une énergie sautillante j'ai envie de dire 7 d'épée ok attention aux tergiversations intérieures j'allais dire aux à la taquipsychie ne réfléchissez pas trop quand même vous devez réfléchir à la meilleure stratégie mais et ne pas agir mais enfin essayer de dormir la nuit malgré tout et le diable bon ok vous avez ce qu'il faut vous avez l'énergie qu'il faut pour traverser ce mois parce que vous êtes porté par une passion parce que vous êtes porté par quelque chose qui vous anime le diable c'est clairement le feu intérieur qui vient brûler et qui permet en fait de réaliser à peu près ce qu'on veut donc si vous voulez au niveau de la forme ici on voit que le coeur et la passion vous portent mais attention parce qu'en fait la fatigue elle pourrait venir au niveau mental au niveau psychique parce que vous cogitez trop donc sur ce mois de septembre pas de problème d'énergie physique particulièrement par contre attention à tout ce qui pourrait vous fatiguer et vous empêcher de dormir parce que vous pensez vous pensez vous pensez voilà pour vous les balances bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse en tout cas n'hésitez pas à liker partager et commenter ces vidéos ainsi que vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que c'est comme ça que vous me soutenez donc merci infiniment à tous et à très vite pour de nouvelles guidances bye bye